Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons analyser les résultats de notre vote par ordre de préférence avec la méthode Condorcet. Donc, sans plus tarder, je poursuis de là où on a laissé avec la méthode de Borda. Et ce que je vais faire pour analyser la méthode de Condorcet, je vais venir tout simplement prendre mes résultats que j'avais pour la méthode de Borda ici, avec mes cinq équipes. Je vais les copier. Et comme je l'ai fait tantôt, on clique sur le crochet, on clique sur le plus en bas, je crée une nouvelle feuille et je colle mes résultats. Je ne vais pas coller mes résultats directement dans la première colonne ici. Je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard. On va aller à partir de la sixième ligne. Donc, je vais aller ici, je vais coller à partir de là. J'ai mes résultats. Alors, je vais sélectionner également mes différentes colonnes. Je vais les rapetisser un peu pour me faire de l'espace. Vous allez voir, on a quand même beaucoup de choses à faire dans la méthode de Borda ici. Donc, aussi bien pas trop prendre de l'espace. Je vais jouer avec mes deux doigts pour jouer un peu avec le zoom. Et donc, rappelez-vous que dans la méthode de Condorcet, on va bien sûr faire des duels. Pour faire des duels, on va identifier, dans le fond, chacune de mes équipes par une lettre. Parce que décrire Canadien Maple Leafs, Canadien Bruins, Canadien Sénateur, c'est long. Donc, aussi bien identifier avec une lettre. Donc, mon équipe des Canadiens sera l'équipe A. On va voir ça ici. Donc, l'équipe A, les Maple Leafs B, les Bruins C, les Sénateurs D et les Sabres E. Et à partir de maintenant, je ne vais utiliser que ces cinq lettres pour désigner les différentes équipes. Ça va être beaucoup plus facile à travailler. Et donc, ce que je vais faire ensuite, je vais sauter une colonne. Je vais aller dans les colonnes suivantes. Je vais nommer de façon verticale tous les duels possibles entre ces équipes-là. Donc, la façon de faire les duels, c'est assez simple. On prend la première équipe. Donc, c'est l'équipe A, c'est les Canadiens. Et donc, je vais faire les duels contre toutes les autres équipes. Donc, A va jouer contre B. Je vais écrire B en dessous. Et là, je vais faire A contre C, A contre D et ainsi de suite. Donc, je vais faire rapidement ici A, A et A. A va jouer contre C, A va jouer contre D, A va jouer contre E. Et là, je vais continuer avec tous les autres ici. Donc, on va faire les B ensuite. Je n'ai pas besoin de faire B contre A parce que je l'ai déjà fait tantôt. Donc, B, B contre C, B contre D, B contre E. Je vais le faire ici. J'en ai trois. Donc, B, C, B, D, B, E. Il me reste ici C et C parce qu'ils vont jouer contre D et contre E. Il m'en reste un dernier qui est D contre E. Et ça fait le taux de tous mes duels. Évidemment, si vous avez plus de résultats, ça va vous en faire davantage. Ça ne complique pas pour autant le calcul que vous ayez autant de duels que moi avec cinq choix ou plus. Ça ne change absolument rien. Ça va être exactement la même chose. Je vais réduire grandement les colonnes ici. Je n'ai pas besoin qu'elles soient très, très larges. Quelque chose comme ça parce que sinon, je ne verrai plus les résultats de chacun de mes duels. Maintenant, ce que je vais faire. Dans les cases qui sont en dessous, je vais utiliser une formule pour me dire si je regarde, par exemple, mon premier duel A contre B. Et si je regarde dans la première ligne, la première personne qui a répondu, est-ce qu'elle préfère A ou est-ce qu'elle préfère B? Est-ce qu'elle préfère les Canadiens? On les met pour Leafs. Si elle préfère les Canadiens, je vais lui donner un point, donc, aux Canadiens. Sinon, je donne zéro. Et donc, je vais demander à Sheet de faire ce calcul-là pour moi. Pour ce faire, je vais utiliser une formule. Là, je vous dis tout de suite, cette formule est un petit peu compliquée. Et je ne veux pas que vous vous laissez trop impressionné par la formule. Je ne vais pas trop aller dans le détail ici. La formule fait exactement ce que j'ai mentionné de vérifier si c'est les Canadiens ou les Maple Leafs qui vont avoir le meilleur résultat dans la première ligne. Et ça va faire exactement la même chose pour les lignes suivantes et pour les duels suivants. Donc, sans plus tarder, je me lance pour la première formule. Donc, on va commencer toujours avec un égal. Je vais utiliser la formule ici, qui vérifie dans le fond lequel est le plus grand. Et donc, je vais ouvrir la parenthèse. Et là, je vais demander d'aller vérifier une case en particulier. Je ne peux pas demander simplement en cliquant sur la case. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, suivez-moi bien. Soyez attentifs à ce qui suit. Je vais utiliser ensuite une autre fonction qu'on dit indirecte. qui va me permettre d'aller trouver une cellule en particulier. Je vais aller choisir la cellule où j'ai mon A ici. Voilà. Et je vais aussi utiliser le signe E, comme ça ici. Je vais aller utiliser une autre fonction, qui est la fonction ligne. Ici. Non. Pas ligne. Je devrais l'avoir apparaître ici. Et je vais aller cliquer dans la première case, là, où il y a mon résultat, ici. Donc, au moment où on se parle, ça devrait donner 6, entre parenthèses, indirectes, entre parenthèses, G5, et ligne. Donc, A7. On est rendu là. Là, s'il y en a qui veulent savoir le détail de pourquoi, du comment, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Je ne veux pas aller trop dans le détail, ici. On pourra s'en reparler dans quelques instants. Donc, ensuite, je vais vérifier si les résultats de A sont plus grands ou plus petits que les résultats de B. Donc, je vais utiliser le symbole, ici, plus petit. Et je vais refaire exactement un peu la même histoire avec la formule indirecte. Donc, indirecte. Je vais aller, cette fois-ci, dans la case B, parce que je veux vérifier, dans le fond, A contre B. Et je vais utiliser encore mon symbole, et ici, je vais encore utiliser la fonction ligne, et encore pas la fonction linge. Voilà. Et je vais toujours aller cliquer sur ma première ligne, ici, où j'avais mes résultats. Donc, voilà. On devrait être pas très pire. Donc, là, ce que ça va faire, ici, là, pour simplifier grandement ce que je viens d'écrire, là, toutes les choses très compliquées que je viens d'écrire, tout ce que ça va faire, ça va vérifier, dans la première ligne, entre A et B, qui est le meilleur. Et théoriquement, là, si je regarde, là, A, c'est 1, B, c'est 4 dans la première ligne, ça devrait indiquer comme résultat 1 pour donner un point au Canadien. Pour faire ça, à la fin complètement, je vais faire un point-virgule, et je vais indiquer que si, donc, c'est vérifié, je donne un point au Canadien, sinon, point-virgule, je donne 0 au Canadien, je ferme la parenthèse, et ça devrait compléter ma formule. Et on voit ici que je viens d'avoir apparaître 1 dans ma formule. Pourquoi? Parce que dans ma première ligne, le Canadien est mieux classé que les Maple Leafs, ça fait 1 point pour le Canadien. Donc, maintenant, on va copier cette formule-là, qui est complexe. On ne veut certainement pas avoir à réécrire un million de fois. Donc, comment je vais faire ça? Bien, ça va toujours être mes histoires de remplissage automatique. Mais avant, vous savez ce qui s'en vient. On a un petit peu de travail à faire. Soyez très attentifs ici. On doit ajouter des symboles de dollars. Et pour ces symboles-là, il faut les placer à des endroits très, très particuliers, très précis. Donc, suivez-moi bien. Le premier symbole de dollars qu'on va venir placer, il est donc entre le G et le 5. Le deuxième symbole, il est avant le A de A7. Le troisième, il est entre le G et le 6. Et le dernier, il est avant plutôt le A de A7, comme le premier. Et voilà, je pèse, ça ne change absolument rien. Ça va me permettre de copier en pleine, de façon tout à fait valable. Donc, ce que je vais faire ici, je vais choisir ma première ligne. Je la choisis au complet. Je clique dans le bleu. Je pèse sur remplissage automatique. Et là, pour tous mes duels de la première ligne, je sais qui est meilleur que qui. Donc, qui a le meilleur résultat entre A et B. Si c'est 1, c'est le premier des deux. Si c'est 0, c'est le deuxième des deux. Donc, par exemple, si on regarde la colonne ici où j'ai BC, vous voyez que c'est marqué BC 0. Ça, ça veut dire que B est moins bien classé que C. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 0, parce que le point, au final, va assez. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir sélectionner pour l'ensemble de mon tableau. Regardez bien ici ce qui va se passer. Je clique dans le bleu. Remplissage automatique. Et automatiquement, tous les duels ont été compilés. Bon, évidemment, je ne veux pas regarder à la pièce qui est meilleure, donc, entre A et B dans la première colonne, entre A et C dans la deuxième. Je veux que le pointage se calcule automatiquement. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Donc, je vais aller dans ma colonne AB. Je vais aller deux colonnes au-dessus du A, deux cellules au-dessus du A. Et je vais tout simplement calculer il y a combien de personnes qui ont classé A mieux que B. Et pour ça, très simple. Je vais utiliser une formule. Et cette formule, c'est égal. Somme. Je vais simplement faire la somme de tout ce qui se trouve dans ma première colonne. Donc, autrement dit, ça va additionner les 1, les 0, ça les additionnera pas, bien sûr. Et de cette façon-là, je sais qu'il y a 7 personnes qui ont classé A mieux que B. Là, je pourrais faire exactement la même chose avec une formule compliquée pour calculer il y a combien de 0. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de savoir combien de personnes ont répondu. S'il y a 7 personnes qui ont classé A, puis qu'au total, j'ai, dans ce cas-ci, je pense que c'est 20 candidats qui ont répondu, bien, à ce moment-là, j'ai juste à faire 20 moins 7 et je vais trouver le nombre de points pour B. C'est exactement ce que je vais faire ici à l'aide d'une formule. Regardez bien, je vais dire égal, mon nombre total de participants, c'est 20, ça va être différent pour chacun d'entre vous, évidemment, moins le numéro qui est juste en 20 et ça me donne un total de 13. Donc, dans mon premier match A contre B, A à 7, B à 13. Donc, la première ligne A à A, la deuxième ligne A à B, évidemment, je ne suis pas pour venir ici faire ça, donc, et recopier le tout à chaque fois. Je vais prendre ma première ligne, je clique dans le bleu, remplissage automatique, j'ai tous mes points, deuxième ligne, je clique, je sélectionne cette deuxième ligne, je clique dans le bleu, remplissage automatique, et j'ai tous les résultats de mes duels. Mais encore une fois, est-ce que je veux vraiment, donc, faire en sorte de compiler après ça chaque duel un par un? Ce ne sera peut-être pas très, très long, établir qu'il y a des victoires, qu'il y a des défaites, je vais bien sûr demander à Google Sheets de le faire pour moi, ça va simplifier mon travail beaucoup pour la suite, et surtout, si j'avais des résultats changeants, ben, je pourrais facilement valider le tout. Donc, ce que je vais faire, dans la première ligne en haut, je vais indiquer, donc, si, par exemple, pour ma première case, est-ce que A gagne ou perd, et je vais faire ça, donc, avec une petite formule encore, ça va être toujours la même formule, c'est toujours la formule SI, parce qu'on vérifie, dans le fond, si A a gagné ou a perdu, et pour faire ça, donc, je vais choisir la formule SI, je vais vérifier, dans le fond, si la case G3, qui est le pointage de A, est plus grande que la case G4, qui est le pointage de B. Si c'est le cas, je vais mettre un point virgule ici, je vais mettre un guillemet, je vais mettre la lettre majuscule V, pour dire, victoire de A, guillemet encore, et si c'est pas ça, ben là, je vais vérifier, est-ce que c'est une défaite ou c'est une nulle. Donc, je vais rajouter ici, un point, donc, virgule, et maintenant, je vais utiliser, encore une fois, la fonction SI, pour vérifier, ben là, s'il n'a pas gagné, est-ce qu'il a perdu ou c'est une nulle. Donc, SI, encore une fois, donc, cette fois-ci, je vais vérifier si G3 est plus petit que G4, point virgule, si c'est le cas, défaite, malheureusement. Donc, guillemet, D majuscule, guillemet, donc c'est une défaite pour D, puis si c'est pas une victoire, si c'est pas une défaite, c'est une nulle. Donc, point virgule, guillemet, N majuscule, donc voilà, c'est une nulle, et ce que ça va m'indiquer ici, c'est si c'est une victoire ou une défaite. Je vais ajouter une petite chose à la fin. Cette petite chose-là, c'est le symbole E, et je vais venir cliquer sur la case où il y a le A, parce que ça va me dire, est-ce que c'est victoire A ou défaite A, nulle A, et ainsi de suite. Donc, je pèse sur Enter ici, donc, mon premier match, c'est une défaite pour A, et ce que je vais faire ensuite pour le reste, donc je vais juste cliquer, ça c'est OK, parfait, je vais sélectionner, oh, attendez, j'ai un petit bug, ça n'a pas ajouté ma case correctement, voilà, donc, c'est fait ici, petit problème, voilà, c'est réglé. Donc, je vais venir donc sélectionner ma colonne, ma ligne plutôt, clique dans le bleu, et remplissage automatique encore une fois, donc, c'est directement là, les résultats, donc défaite de A, défaite de A, nulle pour A, défaite de A. Et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième ligne, pour vérifier, ben, dans le match contre A, B, ben, j'ai une défaite de A, j'ai une victoire de B. Donc, ce que je vais faire, regardez bien, je vais aller cliquer là où j'ai fait ma formule ici, je vais aller dans ma case de formule, et je vais venir sélectionner toute cette formule-là, je vais venir la prendre, et je vais venir la copier directement, je vais venir dans ma deuxième case ici, et je vais venir la coller. Et je vais changer, dans le fond, deux choses, trois choses. Mon premier symbole qui est plus grand, je vais le mettre plus petit. Mon deuxième symbole plus petit, je vais le mettre plus grand. Et le dernier, je ne vais pas vérifier si c'est A qui a gagné ou perdu, mais bien si c'est B, donc je vais venir cliquer dans la case B. Et voilà, donc on voit qu'ici, j'avais une défaite de A, victoire de B. Je clique ici, je sélectionne un ligne au complet, remplissage automatique, et j'ai tous mes résultats. Premier match, défaite de A, victoire de B. Deuxième match, défaite de A, victoire de C. Troisième match, nul A et nul D, et ainsi de suite. Ne reste plus qu'à compiler tout ça dans un grand classement final, et j'aurai terminé la méthode de Condorcet. Donc, c'est parti, allons-y. Je vais me faire un petit tableau ici. Je vais indiquer, tiens, les victoires. Donc, je vais mettre V majuscule. Je vais indiquer ici les défaites, D majuscule. Les nuls, N majuscule. Je vais mettre ici l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, et, oups, D ici, et là, C, E. Voilà. Je pourrais écrire les noms d'équipe à côté. Là, je ne le ferai pas par souci de temps. Et, encore une fois, je vais bien sûr demander à Sheet de calculer ça. Pour moi, je ne suis pas pour me mettre à essayer de compiler tout ça un par un. Ce serait beaucoup trop compliqué. Donc, petite formule pour terminer. Et on termine en beauté. Donc, pour calculer le nombre de victoires de A, le nombre de défaites de A, et ainsi de suite. Regardez bien. Donc, c'est la formule nombre C, N, B, C. Je vais aller vérifier combien de victoires A dans tous les résultats que j'ai fait calculer par Excel. Donc, toutes les deux lignes où c'est marqué victoire, défaite, nulle, etc. Je vais mettre un point-virgule. Et je vais lui demander d'évaluer si j'ai une victoire de A en faisant référence au V majuscule que j'ai mis dans la colonne et au A majuscule que j'ai mis dans la ligne. Je vais utiliser pour ça une autre formule que j'appelle CONCAT, qui va me permettre d'indiquer, dans le fond, les deux valeurs que je vais vérifier. Donc, je vais vérifier s'il y a une victoire point-virgule de A. Enter. Et voyez que dans tous mes résultats, je n'ai aucune victoire de A. Vérifiez, là, vous n'en verrez pas. A n'a gagné aucun match. Évidemment, je ne vais pas réécrire cette formule-là. À chaque fois, on va demander à chez de copier le tout. Avant de faire ça, vous me voyez venir. On va ajouter des petits symboles de signes de dollar. On va en mettre un avant et après le G. Voilà le premier. Voilà le deuxième. On va en mettre un avant et après le P. En voilà un premier. En voilà un deuxième. Et pour les deux derniers, soyez très attentifs. Je vais en mettre un avant, entre plutôt le T et le 1. Voici. Et ensuite, je vais en mettre un avant le S. Et non pas entre le S et le 2. Encore une fois, pour ceux qui s'intéressent, venez-vous ensemble. Faire plaisir d'en discuter avec vous. Quelle est la signification de ces symboles secrets? Il ne reste plus qu'à copier. Pour faire ça, je vais venir sélectionner tout mon tableau ici. Je clique dans le bleu. Et par une magie spéciale de Excel, pardon, que dis-je, de Google Sheets, j'ai ici tous les résultats qui apparaissent directement. Donc, zéro victoire, trois défaites, une nulle pour A. C'était les Canadiens. On a ensuite trois victoires, une défaite, une nulle pour la deuxième équipe qui était la Maple Leaf. C'est ainsi de suite le gagnant. Quatre victoires, aucune défaite, aucune nulle. C'est les sables de Buffalo. Donc, encore une fois, c'était nos gagnants également par la méthode de Condorcet. Pour finir encore plus en beauté, je redomme ma feuille pour indiquer que j'ai vraiment terminé mon travail. C'était la méthode de Condorcet. Pour notre deuxième pas Condorcet, Condorcet, voilà. Pour la deuxième question, donc je vais me faire un petit espace, espace, et je vais indiquer question 2. Et vraiment, là, j'ai terminé l'analyse des différents résultats ici. Donc, voilà. Ça nous donne les résultats avec la méthode de Condorcet. Je crois que c'était la plus complexe. C'est terminé. Donc, à partir de ça, ça vous donne deux méthodes sur trois. Il ne vous reste que la méthode d'élimination. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada